Le waterpolo est rouvillé, c'est aujourd'hui 110 enfants, 110 personnes qui jouent au waterpolo, répartis sur 6 créneaux par semaine. Aujourd'hui, les premiers enfants ont 10 ans, 11 ans, et le plus ancien a 50 ans. Je vais avoir 50 ans au mois de novembre, avec des jeunes garçons, des adultes, et puis des filles de tout âge qui jouent au waterpolo. Alors, on a une équipe féminine. Quand je suis arrivé au club de Mars 1, il y a 4 ans, il y avait 5 filles. Aujourd'hui, il y a plus de 25 filles. Et là, on a inscrit cette année une équipe en championnat interrégional. On a enchaîné les victoires, on va gagner le championnat. Et progressivement, d'ici un an, deux ans, on va sortir en national pour viser le plus haut niveau. Et j'espère, d'ici 4-5 ans, viser l'élite. C'est la deuxième année que nous sommes en National 2. C'était pratiquement, en début d'année, le maintien qui était l'objectif. Et puis, au fur et à mesure, on s'en dit qu'on pouvait viser autre chose que le maintien. Et là, on va peut-être viser le podium. Donc, ça se joue quasiment. Notre saison se joue demain. Ça fait un mois qu'on sait qu'on est maintenus. Maintenant, c'est la petite souris sur le gâteau qu'on va essayer de jouer demain. Ça fait une douzaine d'années que je suis du waterpolo à AeroVille. Au début, c'était plus pour le loisir. Et au fur et à mesure, on a réussi à monter une belle équipe. Donc, là, aujourd'hui, on a vraiment des perspectives sur le championnat pour avoir un bon classement. Au niveau du championnat, il reste deux journées de saison régulière. Si on gagne demain et si on gagne la semaine prochaine, on finira troisième la saison. Demain, on reçoit le deuxième. Donc, aujourd'hui, le but, c'est déjà, un, de finir sur une belle victoire à la maison. Il faut remercier tout le public qui nous a suivis toute l'année, parce qu'on finit la saison régulière demain. Deux, de gagner pour nous, déjà, ça va faire nous bien et moralement. Et au niveau du championnat, pour présenter notre troisième place. Au début, on visait les 4, 5, 6. Aujourd'hui, au fur et à mesure du championnat, on voit qu'on peut viser la troisième place. Donc, on ne va pas se faire prier. Donc, on va essayer de tout faire pour gagner demain. L'équipe qu'on va jouer demain, c'est une équipe assez rugueuse, assez difficile à jouer, qui est placée juste devant nous au niveau du classement. Ils sont deuxième. Nous, on est troisième édéco. Donc, on va jouer pour l'exploit. Pas un gros d'exploit, mais l'exploit, si on le fait, c'est... Voilà, on joue définitivement la place sur le podium. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Erouville. Donc, ça serait vraiment quelque chose de formidable pour nous. Je vais jouer à Erouville depuis 12 ans. Et c'est vrai que j'ai eu la chance depuis 4 ans de devenir international marocain. Donc, oui, vu que j'ai la double nationalité, j'ai eu le droit de jouer avec le Maroc. Donc, ça fait plusieurs années que je fais des compétitions. Donc, je suis notamment parti au Koweït, au Maroc, en Algérie. Grâce à ça, j'ai pu voyager et avoir une expérience internationale. C'est vrai qu'après, il y a un apport au niveau de la communication. On sait qu'on a un international. Avant, auparavant, il y a eu Quentin Chepotel qui est devenu international français. Là, il y a un deuxième international, mais marocain. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on commence à exister par rapport à ça. Après, Johan aussi fait un gros effort avec l'interconneau féminin. Donc, on essaie vraiment de s'élargir pour ramener le plus de monde possible, le plus d'entrepreneurs pour nous soutenir. C'est certainement pas assez reconnu, j'ai envie de dire, dans la région, mais aussi en France. Maintenant, c'est à nous de faire aussi le travail de reconnaissance et pas simplement attendre que les médias aillent nous voir. Avoir des résultats, il faut aller aussi à l'encontre des gens, à l'encontre des médias et des partenaires publics et privés. C'est le sport qui est au plus haut niveau aujourd'hui sur Eruville. C'est à nous d'être encore plus reconnus, encore plus forts, encore plus médiatisés. C'est notre objectif pour les années à venir. Eruville est une très bonne école du polo, je dirais même. Aujourd'hui, on forme, on a eu beaucoup de jeunes. Les adhérents ont doublé depuis que Johan est là, Johan fait un travail exceptionnel. Donc à nous de l'équipe, entre guillemets, leader de monter le polo, justement. On arrive à avoir du public pour leur donner vraiment envie d'augmenter et de pérenniser l'équipe en national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501